C'est pas très souvent, je pense que c'est la première fois qu'un président d'un parti politique aussi important marque un arrêt dans un village celui-ci, Ndiokal. Ndiokal c'est l'un des six villages du canton Basse-Dombo. Nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, très heureux de nous accueillir ainsi que votre dénégation. Le village Ndiokal ainsi que les autres villages du canton Basse-Dombo, notamment les Bani, Rungasa, nous ne pourrons pas aller de l'autre côté du canton Basse-Dombo parce que nous avons idée de ce côté. Donc tout à l'heure nous aurons peut-être des petites questions à vous poser parce que les populations de ce village ont beaucoup d'attente et font beaucoup d'espoir, sinon d'espérance sur eux. Au nom du recoupement de Ndiokal, en particulier le canton Basse-Dombo, on souhaite la bienvenue ainsi qu'à la divulgation qui l'accompagne. Le recoupement de Ndiokal est parmi les six recoupements du canton Basse-Dombo. Par rapport au passé, le recoupement de Ndiokal, une fois électorale depuis les élections présidentielles. votez, vous avez vos papiers, vous êtes dessus, vous connaissez tout ce que je vais dire là. Ici Ndiokal, et avant les élections et après les élections présidentielles, aucun type d'opposition est venue se présenter pour nous dire à peu près voilà où va la route, voilà le chemin, ça se passe comme ça là. Le recoupement de Ndiokal, ainsi que les autres, le recoupement du canton Basse-Dombo, c'est vous, vous êtes des piliers là-bas. Nous, nous sommes au village posé. Aujourd'hui, nous, c'est le recoupement radical. Radical, pendant le jour, nous sommes en tunant le recoupement, l'opposition radical. Nous, vous êtes aujourd'hui opposant radical. Demain, après demain, vous repartez dans la majorité, c'est la population qui prend le coup. C'est pas vous, c'est la population qui prend le coup ici-là. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de discours, mais vous êtes là. La population avec vous, à tant que de vous. C'est pas nous, c'est vous là-bas. Si vous mettez le pied à gauche, nous aussi on met le pied à gauche. Si c'est à droite, nous aussi on met le pied à droite. Monsieur le Président, vous soyez la bienvenue dans le canton Basse-Dombo. C'est un village, comme ils l'ont indiqué, radical. Une opposition radicale. Et ça nous fait donc honneur, et les populations l'ont indiqué, que vous, Président du Rassemblement Éritage et Modernité, vous soyez arrêtés ici. Merci. Et moi, en tant que responsable de la province de Nogololo, en tant que secrétaire général adjoint, c'est un honneur que vous me faites, Monsieur le Président. Et avec les populations, les parents, nous voulons vous suivre jusqu'au bout de votre démarche. C'est pour cette raison que, moi, en tant que premier responsable de la province, je vous dis merci encore une fois de plus. Ce n'est qu'un début, parce que nous avons apprécié votre accueil. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous passerons là, nous ferons toujours un arrêt pour vous saluer. Et nous sommes venus dans le cadre de nos échanges, de notre dialogue, de la proximité avec vous. Parce que nous sommes venus aussi vous écouter. Nous vous donnons les nouvelles que nous avons à mettre à votre disposition par rapport à l'évolution de la situation politique, par rapport à la situation générale. Et nous venons aussi pour vous écouter. Et nous avons apprécié votre message. Nous sommes venus vous dire que le Rassemblement Héritage et Modernité est un parti qui est résolument ancré dans l'opposition. Que nous ne sommes pas des gens qui font un pas en avant, un pas en arrière. Nous avançons et nous voulons le changement, nous voulons l'alternance. Nous avons soutenu le président Ping et nous sommes membres de la coalition avec le président Ping. Il se trouve que le président Ping a gagné les élections, mais à l'arrivée, on a dit que c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Et vous savez que tous les problèmes de notre pays, le pays est bloqué du fait de cette situation. Parce que celui qui dirige le Gabon aujourd'hui, il est d'une certaine manière contesté par rapport au fait que nous nous estimons que c'est nous qui avons gagné les élections. Et c'est la réalité, vous le savez. Donc aujourd'hui, nous devons continuer le travail qui a été fait parce que la politique évolue. Nous nous disons qu'il faut aller aux élections. Il n'est pas question de boycotter parce que si on boycotte, on renforce le camp de nos adversaires. Les enfants qui sont là, que vous avez vous-même désignés, qui représentent le Rassemblement Héritage et Modernité, le moment venu, il faut les soutenir. Bon, mais nous ne sommes pas seuls ici. Nous avons une coalition. Nous avons une coalition des partis. Nous avons, par exemple, le président Zouba Dama, qui est lui aussi originaire de la région et qui est avec nous dans la coalition. Et qui a son parti aussi qui s'appelle Les Démocrates. Donc nous sommes là, aussi avec sa bénédiction. Nous avons l'union nationale avec le président Zachary Miboto, que vous connaissez. Et qui est aussi un opposant résolu. Et d'autres partis aussi qui sont avec nous. Donc, nous sommes venus vous dire de ne pas vous faire de soucis. Que nous sommes engagés pour trouver des solutions à vos problèmes. Pour trouver des solutions aux problèmes des enfants. Le problème de la politique, c'est qu'il y a trop de gens qui mentent. Et vous êtes fatigués des menteurs. Il faut maintenant... Il faut des gens qui soient sincères. Il faut des gens qui règlent les problèmes. Donc nous sommes venus vous dire que nous, nous sommes décidés maintenant à faire en sorte que nous allons de l'avant. Et nous irons jusqu'au bout. Nous n'allons pas nous arrêter. Mais ce n'est pas un problème par rapport à une famille. Ce n'est pas un problème par rapport à une personne. C'est un problème par rapport à des méthodes. Par rapport à un système qui a échoué. Ce système a échoué. Nous n'en voulons plus. Et nous nous sommes prêts à gérer le pays maintenant. Nous voulons gérer le pays. Donc ça ne nous intéresse pas qu'il y ait une ou deux personnes qui aillent dans leur affaire. Ça ne nous concerne pas. Vous voyez, ceux qui sont avec moi là, et ceux qui ne sont pas avec moi, c'est un groupe de personnes outillées, de personnes capables pour résoudre les problèmes. Mais avant ça, pour prendre le pouvoir, il faut gagner les élections. Il n'y a pas d'autre manière. Nous voulons que la démocratie évolue au Gabon. Et pour que la démocratie évolue au Gabon, il faut que les jeunes, il faut que les moins jeunes, lorsque les listes électorales vont être affichées dans ce regroupement, dans ce village, que, effectivement, vous puissiez vous organiser pour vous assurer que vous êtes inscrits, que vous avez tous les dispositifs, et le moment venu pour les élections, prendre les dispositions pour empêcher la fraude. Parce que nous savons qu'il y a des champions de la triche, il y a des champions de la fraude. C'est-à-dire qu'il faut que celui qui a gagné, effectivement, c'est lui qu'on retrouve à la fin.